Bonsoir à toutes et à tous. Alors on est très heureux d'accueillir pour cette soirée de samedi l'écrivain américain que nous rêvions d'avoir un jour à Vincennes, M. John Irving. Et il va être question ce soir avec cette conversation animée par François Bunel, que vous connaissez tous, de l'Amérique de John Irving. Et ça va précéder la projection du film de Walter Hill, Le Monde selon Garp, avec Meryl Streep et Dustin Hoffman. Merci de réserver le meilleur accueil à François Bunel et John Irving. Merci. Bonsoir messieurs dames. Bienvenue. Quel plaisir. John Irving. Le lutteur. Et on l'a pas souvent en France. Et il faut que Francis Jeffard et ses équipes le fassent venir pour l'avoir. John Irving. Thank you so much for being here, John. We really appreciate it. Bon, j'imagine qu'il n'y a que des fans du Monde selon Garp ici. Très bien. Je pense qu'on va vous raconter des choses que vous ne saviez pas. Nous allons essayer de vous raconter l'histoire secrète du Monde selon Garp. Michel Zlotowski, évidemment. Est-ce que vous savez comment on appelle... Non, parce que Michel veut être au centre. Mais savez-vous pourquoi ? Savez-vous comment on appelle Michel Zlotowski dans le métier ? The voice. Bien. On commence ? Allez, tout à l'heure, à 22h, pile, promis. Donc dans trois quarts d'heure, nous allons vous offrir Le Monde selon Garp version cinéma. C'est-à-dire le film réalisé en 1982 par George Roy Hill avec Glenn Close, Robin Williams et John Lisgoe. On va en parler un petit peu, évidemment, avec John. Mais je vous propose que nous fassions quelque chose. Rembobinons le temps. Appuyons sur la touche, non pas 1978, l'année où paraît Le Monde selon Garp, quatrième roman de John Irving, mais dix ans plus tôt. Que se passe-t-il, selon vous, en 1968, aux Etats-Unis ? D'accord ? Je sais qu'on est à Vincennes, 68, ça rappelle des souvenirs, mais non. 1968, sorti du premier roman de John Irving. Set the birth free. Liberté pour les ours. John, combien d'exemplaires est-ce que vous aviez vendu du premier roman, Liberté pour les ours ? Il y en a trop peu pour que je m'en souvienne. Plus près de 500 que de 5 millions. En fait, la bonne nouvelle, c'est que Liberté pour les ours, c'est quand même relativement vendu. Il y a même eu une édition en livre de poche, mais il y a eu beaucoup plus d'exemplaires vendus que le second et le troisième de mes romans. Donc on se dit, dix ans plus tard, quatrième roman de John Irving. On insiste. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, John ? Est-ce que vous dites, comme par exemple un certain T.S. Garp dans le livre, « Si ça ne marche pas, je raccroche la machine à écrire et je deviens lutteur ou entraîneur de lutte ». Qu'est-ce qui se serait passé si, par malheur, le monde, selon Garp, n'avait pas été le succès phénoménal qu'il est devenu quelques semaines après sa sortie ? Je pense que j'avais déjà été obsédé. Je pense que j'aurais dû continuer à écrire des novels, et être un coach de wrestling, enseigner en anglais, faire ma vie d'une autre façon, mais j'aurais toujours dû écrire. Je pense que la partie difficile, c'était les deux premiers. À la fois que j'avais écrit le troisième, et à la fois que j'avais écrit Garp, je n'étais pas encore pensé sur le succès, mais j'avais désigné avoir seulement deux heures par jour, pas chaque jour de la semaine, pour écrire. C'est ce que j'ai l'esprit. En fait, j'étais déjà, disons, obsédé fermement par le fait d'écrire, mais j'assurais mon existence par deux autres jobs. J'étais enseignant, j'enseignais l'anglais, la littérature anglaise, et j'étais lutteur, et j'étais en fait entraîneur de lutte. Donc, de ce point de vue-là, ça allait, et même si Garp n'avait pas été un succès, j'aurais continué, parce que j'avais déjà écrit un deuxième, un troisième, un quatrième. J'aurais continué, et j'avais le moyen d'assurer ma vie avec mes deux autres métiers. Alors là, nous sommes en 1978. Quand le livre est terminé, dans quel état vous trouvez-vous ? D'abord, est-ce que vous avez, comme pour beaucoup de vos livres, écrit la dernière phrase en premier ? Et est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train d'embrasser l'époque, et de l'embraser, de mettre le feu à la fin des années 70, avec cette liberté sexuelle, je mets des gros guillemets ? J'ai imaginé, même quand j'étais écrit le livre, que le sujet de la haine sexuelle serait hors date, obsolète, avant que je puisse finir le manuscrit. En fait, pendant que j'écrivais Le Monde Selangard, j'avais l'impression que le sujet lui-même de la haine sexuelle serait quelque chose de déjà daté, de démodé même. J'étais conscient que j'étais écrit un novel de protestant, mais j'ai pensé que l'issue dont j'étais protestant serait de l'honneur et de l'honneur, même avant que le livre soit publié. Je savais que j'écrivais sur quelque chose qui était bon dans l'air du temps, mais je pensais au moment de l'écrire qu'à la fin de l'écriture, ce serait déjà quelque chose de dépassé, de trop vieux, de démodé. Vous parlez de la dernière phrase, et dans le cas du Monde Selangard, cette dernière phrase, c'est traduit de l'anglais, nous sommes tous des malades en stade terminal, des incurables. Je pensais que c'était la première phrase. Je l'ai écrite, cette phrase, sur une carte postale, que j'ai envoyée à mon éditeur à New York. parce que j'ai pensé que c'était la première fois que j'ai écrit une première phrase avant que j'ai écrit une dernière phrase. Et la carte postale a dit, « C'est une excellente première phrase, vous pensez pas ? » Et l'éditeur m'a répondu, « À mon avis, ça sonne comme une dernière phrase. » À l'évidence, il avait raison. Ce qui m'étonne quand même, c'est que vous avez pratiqué la lutte, vous êtes devenu entraîneur de lutte. Pour lutter, il ne faut quand même pas se laisser imposer par l'adversaire le choix de la première ou de la dernière passe. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'écriture, la manière dont vous vous confrontez à la machine à écrire, ou alors, dans votre cas, au stylo plume, et la lutte, le sport ? La répétition. La répétition. Dans quel sport, il y a tellement de répétition. Vous faites tellement de choses de fois et de fois, pour que dans un instant, c'est la façon naturelle de réagir. Mais ce n'est pas naturelle. C'est la répétition. C'est comme dans tous les sports. Vous refaites et vous refaites les mêmes gestes. Vous les refaites encore une fois. Jusqu'à ce qu'en un quart de seconde, ce geste vous arrive naturellement. Mais à l'évidence, ce n'est pas un geste naturel. Vous apprenez à faire ces choses naturellement, qui doivent être apprisées. Vous apprenez à faire ces choses pour que ça a l'air naturel, mais ce sont des choses qui doivent être acquises. So much of writing is redoing, is revising, is rewriting. Et dans l'écriture, il y a tellement à refaire, à reprendre, à réécrire. Même lorsque l'architecture d'un roman est très clair pour vous, il y a toujours cet aspect, c'est le langage que vous devez absolument revoir sans cesse. Et vous voulez que le lecteur ait l'impression que vous lui dites quelque chose pour la première fois. Voilà, ça a l'air. On dirait que c'est spontané. Mais ça ne l'est pas. C'est quelque chose de très réfléchi. Je pense que dans les deux domaines, c'est très sensible. C'est vrai de tout sport que vous pratiquez au niveau de la compétition. C'est vrai de tout sport que vous pratiquez au niveau de la compétition. Pas seulement du wrestling ou du so-called combat sport, mais chaque sport est comme ça. Pas simplement la lutte, dans son cas la lutte greco-romaine, mais tous les sports de combat sont à peu près de la même farine. Et quand vous êtes dans un match, vous êtes dans la compétition. Quand vous êtes face au clavier, vous êtes en compétition avec qui ? Dans ce domaine-là, l'analogie qu'on fait entre le sport et l'écriture ne s'applique plus. Je ne pense pas que l'écriture soit une compétition. Peut-être que mes idoles, mes modèles, étaient d'autres écrivains contemporains. Peut-être que je ressentirais comme ça, mais les modèles de la forme, pour moi, étaient morts pendant quelques cent ans avant que j'ai commencé. Si mes idoles, si mes modèles dans le monde de l'écriture étaient des contemporains, peut-être que j'aurais ce sentiment. Mais ce que j'admire, ce vers qui je regarde, ils sont morts depuis quelques siècles, deux siècles. Who are they ? What I feel is important to remember for any writer, especially a young writer writing his or her second book, is I say this to young writers, that the page of paper in front of you doesn't know who you are, has not read your previous work. The page of paper only cares about the sentence you write now. One second. La feuille de papier, elle, ce qui l'intéresse, c'est la phrase que vous êtes en train d'écrire là, maintenant. Et vous n'êtes même pas en compétition avec vous-même, c'est quelque chose de nouveau à chaque fois. Tout à l'heure, nous allons voir un film. Un film, c'est aussi ce qui fixe les grands romans grâce à des grands acteurs, vous êtes d'accord ? Robin Williams, Glenn Close, John Lisgoe. Ce que j'aimerais savoir, John, c'est comment vous avez créé ces personnages, en l'occurrence Garp, Jenny Field, sa mère sexuellement suspecte, Robert Abeldoon. Qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit ? Comment tout à coup, un écrivain a-t-il ce trait génial d'inventer des personnages qui, 40 ans plus tard, continuent de nous parler et puis qui rentrent, bouchez-vous les oreilles, dans la postérité littéraire ? Je pense que c'est triste que ce roman soit encore quelque chose d'actuel, de pertinent. Ça ne devrait pas l'être. Ça devrait être un roman d'époque au sujet d'une autre ère. C'est un roman de protestation, de manifestation, et comme toutes ces choses-là, ça devrait mourir avec une autre ère. avec le passage du temps, lorsque la question n'est plus d'actualité. Mais l'intolérance sexuelle n'est pas morte, elle n'a pas disparu. Et on tolère toujours l'intolérance dans le domaine du sexe. Pas simplement au sujet des minorités sexuelles, mais aussi au sujet des petites différences sexuelles. Donc la partie du roman qui est à proprement parler est une polémique ? Comme je l'ai dit, je pensais que c'était histoire avant que je termine l'histoire. Comme je vous l'ai dit, je pensais que ça ferait déjà partie de l'histoire au moment ou même avant que je ne termine le manuscrit. Il a toujours eu l'objectif de dire que la révolution sexuelle, la donc-calledue libération sexuelle, n'est pas allée assez loin. Le but a toujours été de dire que la révolution sexuelle, la prétendue libération sexuelle, n'est pas allée assez loin. L'architecture de cette histoire n'a jamais changé. Une femme, une femme indépendante, une bonne mère, mais une leader féministe, sera mort d'un homme qui mêle des femmes. L'architecture n'a jamais changé. Une femme qui est une bonne mère, qui est devenue une figure du mouvement féministe, est tuée par un homme qui hait les femmes. Son fils sera tué par une femme qui hait les hommes. Son fils sera tué par une femme qui hait les hommes. Il est fatigué, le voix. Ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'on le disait. Alors, comme dans plusieurs de mes novels, il y a une relation amoureuse mais contentieuse entre une mère et une son. Comme dans beaucoup de mes romans, c'est une relation d'amour, mais aussi une relation agitée, d'opposition entre une mère et son fils. Le seul personnage de mon roman qui aime à la fois et autant l'un que l'autre, la mère et le fils, c'est le personnage transgenre, c'est Roberta. Tous les autres personnages du livre prennent partie pour l'un ou pour l'autre. Et quand l'acteur, John Lithgow, qui était interviewé pour le rôle de Roberta, il a dit que c'est pour ce rôle-là qu'il a eu le moins de travail. Les gens n'ont pas compris, il y a eu un malentendu. Ils pensaient que John était un individu transgenre. Et John disait, non, je suis simplement normal. Et ce personnage est le seul personnage normal dans tout ce roman. Il a très bien compris le personnage de Roberta. Mais je dois vous dire quelque chose dans le peu de temps que nous avons. Et la raison pour laquelle je n'ai pas accepté d'écrire le scénario pour le film que vous allez voir. Parce que je savais et j'appréciais George Roy Hill, le réalisateur, très bien. Nous étions amis. Je connaissais bien et j'appréciais George Roy Hill, le réalisateur. Mais je le connaissais très bien également. Et il m'a demandé d'écrire le scénario et je lui ai dit comment je pourrais le faire. Et je savais qu'il n'apprécierait pas l'idée. Je savais parfaitement qu'il n'accepterait pas que Roberta devienne le personnage central, le plus important de ce scénario. comme moi je voulais le faire. Et je me suis surtout désapprécié de dire non. Car j'ai déjà vu les tapes de audition et j'ai vu les bons Litzkau. J'ai vu que Litzkau pouvait faire le Roberta que j'avais de faire. et que, bon, j'avais déjà vu Liscow, je savais à quel point il aurait pu jouer ce rôle de Roberta comme je souhaitais qu'il le fût. Mais le scénario du scénariste qui a été retenu ne permettait pas à John Liscow d'être autre chose qu'un personnage de comédie. Ça ne vous empêchera pas d'apprécier le film parce qu'il y a beaucoup de choses à apprécier et à aimer dans ce film. Je ne hais pas ce film. Je ne l'aime pas, mais je ne le hais pas. Et George Hill et moi ont continué à être bons amis. Et les blagues, les plaisanteries qui sont dans le film qui ne sont pas les miennes, c'est de ma faute quand même parce que moi, j'ai refusé d'écrire le scénario. Mais quand vous le voyez, imaginez-le bien. Le film s'ouvre sur l'enterrement de la mère. La seule raison funèbre que vous allez entendre pour Jenny, la mère, c'est ce que Roberta a à dire. Le film se clôt par l'enterrement de Garp, le fils de Jenny. Et Jenny, once again, is giving the eulogy. Roberta, sorry. Damn translators. They know everything. Putain d'interprètes. Et à la fin, en fait, vous entendez l'horaison funèbre de Garp qui est prononcée par Roberta. Mais ça, ce n'est pas ce que vous allez voir. Et ce que vous pourrez peut-être un jour voir, c'est le monde, selon Garp, de. C'est-à-dire non pas un nouveau roman, comme on fait dans les mauvaises maisons d'édition avec les écrivains en fin de course, mais un écrivain oscarisé qui décide 40 ans plus tard de reprendre le scénario et de se dire mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cinéma qui marche ou au contraire, les séries ? Non, c'est les séries. Donc, écrivons une série autour du monde, selon Garp. Ça, John, j'aimerais que vous nous donniez en avant-première et en exclusivité quelques petits secrets. La série a été écrite par vous, elle n'est pas encore tournée. Qu'est-ce qui change entre, un, le film de George Roy Hale, deux, le livre de 1978, dans votre adaptation en série ? Dans la narration, dans le récit, rien ne change. Rien ne se produit qui ne se soit pas déjà produit dans le roman. Mais j'ai essayé d'éviter ces scènes que l'on voit dans le film de George Hill et qui me semblent non nécessaires. Lesquels ? Lesquels ? Ça y est, on y va. Non, non, non. Non, attends, si, 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 si. There are... Johnny, come on. He, he, this, this Tessitch screenplay says, Tessitch was told that Warner Brothers would never go to Vienna. So, a piece of writing that Garp, the character, never writes, replaces what I wrote for Garp. I took that out. There's no plane that crashes into a house. Il n'y a pas d'avion qui s'écrase sur une maison. I took that out. Je l'ai sorti aussi. Qu'est-ce qu'il lui a pris de mettre un avion qui s'écrase sur la maison ? But more important, what I left in, est-ce que j'ai laissé ? Tragically. I've done them comically. Et quand George les fait jouer de façon dramatique, tragique, moi, je les ai conçus de façon comique. When George thought they were funny, I made them unbearably bad or sad. Et quand George les a rendus drôles, moi, pour moi, ils étaient insupportablement tristes. So, a good way to say this is I screwed around with the tone of the film. But the main difference, Francois, is what I've already told you, that is the architecture of beginning with Jenny's death so that everything leading up to her death is a flashback. So, the chronology of the television series, is if anyone ever makes it. And remember, Francois used the right word, maybe. That's the operative word for anything in film and television. Maybe we'll see this, maybe we won't. and so, in the mini-series, and Francois, you used the word just, maybe, because in the world of cinema and television, tout is always, maybe. So, maybe, that mini-series will be turned. Maybe. The principal difference is chronology. The principal difference is chronology. for the mini-series and for Garp. Well, in the world, according to Garp, what is amazing is that we can enjoy and you know, John has always a little a little against the tentative critique literary which consists to search what there is autobiography in a book. For example, I take page 599. I'm horny to see a writer to exploit his reputation to publish all the shit that trailing in his drawers and to publish all the shit that he would never have to be released. Well, I was very young and intemperate at the time. You know, j'étais très très jeune et impulsif à l'époque. Naturally, I never feel that way now. Oui, bien sûr. Non, non, je me sens pas du tout comme ça aujourd'hui. Comment est-ce que le monde selon Garp a été reçu à sa sortie qu'elle a été l'accueil justement de cette critique littéraire ? Il faut quand même rappeler un épisode que je trouve savoureux, c'est que en 1978, le livre passe entre les mains d'un éditeur américain, d'un génie, d'un type qu'on a tous admiré et je sais que beaucoup d'entre vous l'admirent, qui s'appelle George Plimpton, qui est le patron de la Paris Review et qui a lancé un nombre incalculable de grands écrivains américains. Ça va de Philip Ross à James Salter en passant par Salman Rushdie, par Jim Harrison l'un des d'autres. Et Plimpton, qui avait du nez quand même, reçoit Le Monde selon Carpe et qu'est-ce qu'il fait ? Poubelle. Plimpton m'a dit un jour je ne m'en remettrai jamais. Mais évidemment, il est passé à côté du plus grand roman de la décennie. Comment est-ce que John, ton livre, votre livre a été reçu en 1978 ? Quel a été l'accueil critique ? Je vais vous dire un bon truc au sujet des critiques littéraires. On les oublie. On les oublie. At the time, you think you will remember it forever ? Au moment où c'est écrit, vous vous dites je me regarde un chien de ma chienne. In my case, I only remember the name of the perpetrator. Dans mon cas, je ne me souviens que du nom de la personne qui a commis l'article. so that if I meet them, I can remind him or her of the error of their ways. The reviews were, you know, I had good reviews for my first three novels. They just didn't have very many. So I had more reviews. than I'd ever seen before. And most of them were good, honestly. But I'm an extremist writer. I purposely take things to extremes. Another way to say it is I overwrite everything. So anyone with a shred of interest in minimalism is not going to like me. And even in my good reviews, somebody always complains about something because there's something offensive to almost anyone. I mean, intentionally, it's an angry novel. It's a political novel. it's a novel that that has a contentious spirit. And I thought it had to be always exaggerating the point I was making because although it's the first political novel I wrote, the first protest novel I wrote, it would not be the last. And in fact, bon, c'est vrai que dans ce roman, j'allais loin. C'est mon premier roman, comment dirais-je, de protestation, de manifestation. et donc je mettais les choses un petit peu à l'extrême. C'était mon premier roman de protestation, mais ce n'était pas le dernier. You know, you can't pick a side in any political or social issue and not make enemies. Vous savez, vous ne pouvez pas prendre parti, que ce soit politiquement ou socialement, sans vous faire des ennemis. C'est un fait. Alors, à chaque fois qu'on se parle, et encore mercredi soir dernier, vous m'avez dit je suis un féministe. Il y a un entretien de 30 pages avec John Irving dans la revue America au cours duquel on parle énormément de cette question du féminisme. Est-ce que là, allez, en 5 minutes, John, vous pouvez nous dire quel féministe vous êtes ? Ma position politique a été informée par ma mère, qui était politiquement active, qui était un agitateur politique. She was trained as a nurse's aide, but she ended up being a family counselor in a New Hampshire county public service clinic. Ma mère a été formée comme assistante infirmière, mais en fait, elle a travaillé comme conseillère familiale dans un lieu de conseil qui appartenait au service public du New Hampshire. Most of the people she saw were poor. They were young women who'd been sexually molested by someone in the young woman's own family. En fait, la plupart des personnes qu'elle voyait, c'était des gens pauvres, et la plupart de ces gens pauvres, c'était des jeunes filles qui avaient été agressées sexuellement, et dans la plupart des cas, par un membre de leur famille. I first heard about a woman's right to an abortion from her long before there was an abortion rights movement. Et j'ai entendu parler du droit à l'avortement par ma mère bien longtemps avant qu'il n'existe des mouvements en faveur du droit à l'avortement. I think my interest, my support in my fiction for sexual minorities is well known. what may be less well known is that my mother demonstrated to me that women in the 1950s were treated as sexual minorities. So that I came to the politics of women's rights and how women were marginalized in a society, how they were abused as my first sexual minority interest. Et donc dans ma vision des politiques dans le domaine sexuel, c'est cette vision-là que j'ai eue tout d'abord, c'était de considérer que les femmes étaient la première des minorités sexuelles à être harcelées. So I think it's clear to me that the feminism was the beginning or the start for me of an interest in other sexual minority rights and in other cases of intolerance toward sexual minorities or sexual differences. But I saw the women as the first minorities who were being abused before my interest expanded to what was happening to gay men, to lesbian women and to transgender men and women. opprimés, c'est-à-dire les gays, les lesbiennes et les LGBT, etc. et les transgenres. Vous savez que dans l'oeuvre de John Irving, dix grands romans, quatorze grands romans, il y a cette capacité à raconter des histoires avec truculence, à les chercher du côté du cocasse et du loufoque, du sens de l'humour, mais aussi de la tragédie et puis il l'a dit s'engager ou en tout cas protester. Aujourd'hui, et John, vous êtes l'invité d'honneur d'un festival qui, depuis 15 ans, réunit de plus en plus de monde, de plus en plus de gens qui viennent écouter les écrivains, pensant que les écrivains ont quelque chose à dire aussi sur le monde actuel. Mais un monde dans lequel il y a des réseaux sociaux et on sait que les jeunes y passent de plus en plus de temps. des séries extraordinairement chronophages et puis des bons films qui passent à 22h à Vincennes. Dans un monde comme celui-ci, John Irving, et ce sera ma dernière question avant le film de Joy Roy Hill, c'est la question avec laquelle, évidemment, depuis 10 ans à la grande librairie, je saoule tous les écrivains. What is the role of the writer ? Quel est le rôle de l'écrivain ? Car elle est déterminante, cette question. Peut-être que c'est une question particulière pour moi parce que je digeste les choses et je l'écris tellement lentement. peut-être que c'est une question difficile pour moi parce que je suis un écrivain qui digère et écrit les choses en prenant beaucoup de temps. mon roman sur la guerre du Vietnam une prière pour Owen a été publié quinze ans après la fin de la guerre du Vietnam. Mon roman sur la guerre du Vietnam une prière pour Owen a été publié quinze ans après la fin de la décision de la Cour suprême qui ouvrait le droit des femmes à l'avortement. Même les six ou sept novels de mes 14 qui j'appellerais sur les thèmes sociaux ou politiques même les six et sept romans parmi les 14 que j'appellerais mes romans sociaux ou politiques sont écrit de l'advantage de l'internité de l'envers. looking back over quite a number of years sont écrits avec le regard dans le rétroviseur un certain nombre d'années dix quinze ans. I'm not the sort of novelist who could make my next novel or even the one after that about Trump not that I would try. But I've written about hatred I've written about xenophobia which are the roots of fascism and fascism in the form of Trump is not only happening in the United States in case you haven't noticed it's back everywhere. It wants to come back. And it begins with hatred of so-called others. Someone else outside someone foreign someone strange someone different is always to blame. And unfortunately this xenophobia is popular with people who are down on their luck and need someone to blame. you better get used to resisting fascism because it's not going to go away. it prays on what people are afraid of. And if they have hatred it stirs their hatred up. it's not new at the moment we're fortunate because Mr. Trump is particularly bad at most things he does. Even and including trying to be a dictator. When he was building hotels in New York and he was a Democrat he was also bad. So we can be happy that he's not very efficient. But there are people more efficient than he is who think it's fine to have him there. Because the attention is off them and on him. There was one day of news in the United States about the Attorney General Sessions is ruling that discrimination against transgender people in the workplace was not discrimination. I know what Roberta would say. One day of news. That's what you have to be afraid of. you have to pay attention to what the people are doing behind the scenes when there is a scene stealer as a leader. You know, it's that you have to pay attention what happens in the walls when you have a amusement public who is at power. I don't have anything else to say. I don't have anything to say. d'honneur du Festival America. Je rappelle que le monde selon Garp est à retrouver dans une magnifique édition vintage aux éditions du Seuil et je fais un peu de pub. 30 pages d'entretien sur sa vie, son oeuvre et la politique américaine dans la revue America. 30 pages où John Irving raconte tout ce que vous avez envie qu'il vous raconte de plus. Merci. Très belle soirée avec Irving et Garp. Merci.